Et cette semaine, c'est toujours Freux et Fletch. C'est nous. C'est ça. Et donc, cette semaine, on va vous parler... On ne va pas vous parler de sortie, on ne va pas vous parler d'un jeu en général. On va vous parler plutôt scénario et des petits tips pour les MJ. On a tous toujours été un peu frustrés en tant que joueur de développer un background malade, faire 15 pages et tout, les donner à son MJ en disant « Prends-en soin et je t'ai fait pas mal de portes pour que tu puisses faire des choses avec ce background » et le voir ne pas être utilisé ou pas autant qu'on voudrait. Après, c'est normal, il y a entre 3 et 5 personnes autour de la table. Ça peut être compliqué. Mais donc, cette semaine, on va essayer de trouver des solutions pour justement faire vivre ces backgrounds. Ok. Oui, on va essayer de faire court parce qu'on ne veut pas vous prendre trop de temps. et puis on vous connaît, vous êtes peut-être déjà... « Oh, je vais accélérer la vidéo, tout ça. » Non. On ne parle plus, c'est là. Oui, déjà, logiquement, personne n'a entendu ça. Ou alors, vous êtes parti vous faire un café et vous entendez vaguement ma voix au loin. Donc, je suis parti très loin, mais je vais revenir dans cette chronique. Donc, cette chronique, vous l'avez compris, est basée sur les intrigues des personnages qu'on sous-exploite, nous en tant que MJ, et qu'on trouve sous-exploité, nous en tant que joueurs. Alors, si les MJ se sentent frustrés parce qu'ils ne peuvent pas les exploiter et que les joueurs se sentent frustrés parce qu'à la fin d'une campagne d'un an, il avait une super histoire personnelle, mais on n'en a jamais parlé. Les autres, s'ils ne sont jamais intéressés, il y a des raisons. Donc, il faut essayer de faire de la place quand même à l'historique de nos joueurs. Donc, il y a plusieurs options qu'on a imaginées pour faire vivre les backgrounds. Donc, la plus classique, on fait débouler le passé des joueurs pendant la partie. Donc, pour ça, admettons, je fais une campagne et l'un de mes personnages croise quelqu'un de son passé. Eh bien, il débaroule dans l'intrigue. Seulement, il y a quelque chose qui est sous-exploité, c'est dans les backgrounds des joueurs, c'est que le joueur, par essence, cache son background à la table. Donc, c'est très sympa, on est là, ils ne devineront jamais, ils ne sauront pas, etc. En gros, il y a beaucoup de joueurs qui vont vivre une aventure intérieure. Ils vont se dire, ben oui, mais s'ils se doutaient que finalement, je suis le fils de machin et que, ben oui, mais pour le reste de la table, le reste de la table, il faut se dire qu'ils sont spectateurs de votre histoire. Si vous avez une belle histoire, si vous avez une belle intrigue, il faut le dire hors-jeu aux joueurs pour qu'ils comprennent les scènes qui vont se passer. Les tenants, les aboutissants, oui. Et qu'ils donnent plus de poids et qu'ils laissent justement aussi de la place un petit peu à ce joueur qui peut créer de l'histoire. Et en plus, les joueurs qui sont à côté peuvent aussi aider à étoffer ce background et étoffer l'histoire pendant les parties. En fait, si vos autres joueurs... Alors, votre EMJ, il va connaître votre background. Il n'y a pas de souci. Donc, lui, il va comprendre, il va ricaner, vous allez vous envoyer des petits papiers. Sauf que, ben, ces histoires de petits papiers, ça amuse 5 minutes, mais à l'échelle de 10 ans de jeu de rôle, c'est un petit peu saoulant. C'est, oh, le énième petit papier de machin. OK ? Ou les textos envoyés en secret. Il n'y a rien de plus chiant à une partie qu'un mec qui joue dans son coin, qui envoie des messages tout le temps au EMJ, qui ne dit absolument rien de la partie. Et je l'ai vécu, franchement, je trouve ça insupportable. C'est vécu sur des kilos de table. Et je trouve que c'est insupportable. Tu es là pour jouer avec des gens, tu essayes un minimum de communiquer et de jouer avec. Donc, si une intrigue doit débouler sur la campagne principale, essayez autant que possible d'ouvrir votre background, quitte à demander au EMJ, est-ce que tu peux raconter mon histoire ? Ou est-ce qu'on peut faire une introduction à mon histoire ? Ou une ellipse de... Et quelques années plus tard, plus en avant, il s'était passé ceci pour ce personnage. Raconter une courseénette de 5 minutes qui aide à comprendre les enjeux, les attentes, les doutes que le personnage peut avoir. Donc, bien sûr, il faut que vos joueurs fassent la distinction entre ce que sait le joueur et ce que savent les personnages. Donc, c'est le deal à passer avec tout le monde. Contra social, tout ça. Mais ça rendra plus vivant. Et ça évitera d'avoir une scène d'une heure où il y a un joueur qui fait du RP avec un PNJ. Les autres ne se sentent pas impliqués et n'écoutent pas ou gribouillent des trucs, commencent à lire des articles sur le jeu ou machinalement sortent leur portable et font leur partie de... Et puis même, ça personnalise un petit peu la campagne. Ce qui est quand même assez intéressant. Quand on joue un jeu de rôle, on n'a envie pas forcément d'être dans son petit wagon, de regarder les trucs, et peut-être plus acteur de la chose. Ok, on passe à un deuxième volet. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? On peut essayer de créer des intrigues assez longues basées autour de l'historique d'un personnage. Déjà, c'est du pain béni pour le MJ parce que, justement, Eto fait un background. Il va lire le background du joueur. Il va dire, ah ça, je peux l'utiliser comme idée. Je peux le développer. Je peux développer un truc assez intéressant autour et faire cinq ou six scénarios autour. J'ai de la matière. Ce n'est pas non plus tout cuit dans mon bal et qu'il faut que je bosse un petit peu. Mais il y a des choses intéressantes à faire. Et ça renforce en plus, je pense, la cuisine d'un groupe parce qu'il y a un personnage qui est au centre du truc, mais il va sûrement avoir besoin de ses compagnons pour l'aider autour de cette intrigue. Alors ça, quand on en est dans ces intrigues longues, eh bien, c'est un truc long. Si on récolte 4, 3, enfin 2, 3, 4 backgrounds intéressants de ces joueurs, si vraiment les backgrounds vous paraissent intéressants et que vous estimez que vous avez de la matière dessus, c'est un petit peu de boulot, mais plutôt que la campagne que vous avez prévue, surprenez-les, utilisez uniquement leurs backgrounds. Pour une fois, mettez en lumière les personnages. Derrière, vous aurez des idées, vous améliorez, vous saurez trouver le rebond ou l'idée qui fait qu'il y a un lien entre plusieurs backgrounds et on se rend compte du truc. Donc, quand on a des intrigues longues, des joueurs qui sont inventifs, qui prennent le temps d'écrire, eh bien, on s'en sert. Et puis, c'est aussi les motiver et les féliciter de ce qu'ils ont produit. Ils ont fait du taf pour avoir un personnage construit, avoir un historique construit et tu leur dis, ben, merci et tiens, je te fais un truc, pas que pour toi, mais entre autres, entre centré autour de ton personnage et on remercie le joueur comme ça. Troisième méthode, la méthode Lost. Alors, Lost, c'est cette série où les pleins de naufragés d'un accident d'avion arrivent sur une île bizarre, étrange, où il se passe des trucs. On peut s'imaginer que c'est une espèce de prison, cette île, sauf que la méthode de Lost, donc Lost, il faut imaginer ça comme la campagne, les gens, les PJ, les gens écrasés, se découvrent les uns les autres au fur et à mesure de l'aventure. Pour ce faire, ils utilisent un système de flashback. c'est-à-dire qu'à chaque scénario, on va dire, il y a un flashback de 20 minutes, en gros, quasiment la moitié de chaque séance de jeu est consacrée à, reprenons l'histoire d'un tel. et on découvre petit à petit au fur et à mesure des saisons les backgrounds des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ne se connaissent pas, ils participent à un même événement, ils sont forcés par la logique du scénario d'aller tous dans la même direction, mais ils ne se connaissent pas au final. et on n'a pas l'éclairage sur chacun des joueurs. Et bien là, concrètement, chaque scénario, on fait un éclairage de 20 minutes, 30 minutes sur un joueur. Et progressivement, on va faire passer tous les joueurs et puis, quand on aura fait passer tous les joueurs, on pourra faire un deuxième éclairage, un troisième pass d'éclairage et là, vraiment, le background va s'étoffer. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à la base, on reprend l'host de la série, le gars, il s'écrase, c'était un médecin, OK. Épisode 1 du truc, c'était un médecin, mais deuxième saison, son background s'est étoffé, c'était un médecin, il était aventurier, son père était alcoolique, il a eu des déboires avec la médecine, il avait pensé à arrêter, enfin bref, on a des éclairages tout le temps sur ce personnage et ça aide à comprendre les enjeux. Cette méthode fait que les enjeux, vos joueurs n'ont pas à décider tout de suite des enjeux. Vous avez des joueurs qui seront inventifs, que ça plaira de créer ces mini-scénettes et vous avez des joueurs qui ne sont pas inventifs, qui sont attentifs, on en a tous, ces joueurs-lois, là, c'est l'EMJ qui va faire le boulot. Ensuite, ce qu'on peut faire pour les joueurs qui vont s'impliquer, faire un beau background et des choses intéressantes, on peut leur faire des scénarios spin-off, des scénarios uniquement tournés autour d'eux, soit en solo uniquement avec ce personnage-là, soit avec toute la table, à voir si on peut faire avec toute la table, ce n'est pas forcément faisable avec tous les backgrounds, mais ça peut être une idée parce que déjà, encore une fois, ça va féliciter le joueur et ça va être quelque chose uniquement tourné autour de lui et c'est assez gratifiant. Oui, c'est-à-dire, votre joueur s'implique, il vous pond trois pages de background en début et puis il commence à faire un carnet où il vous dit j'ai une attente, ce PNJ qu'on a croisé, je me demande ce qu'il y a derrière, je me dis j'aimerais faire telle action mais vous, dans votre scénario ou dans votre séance, il n'y a pas le temps, vous dites ok, si tu veux, on va faire un spin-off, on va prendre que toi ou un ou deux joueurs de l'équipe et on va faire un petit spin-off où on va aller creuser tel ou tel élément de l'univers. Alors le spin-off, ça peut creuser les backgrounds des personnages, ça peut aller sur l'historique des personnages mais à la limite, le spin-off, vous pouvez même le faire avec des PNJ, il y a des PNJ qui étaient intéressants qu'ils ont croisés, vous dites à vos joueurs cette séance, vous allez jouer cette équipe de PNJ ou l'histoire de ces PNJ, tout ce qui les a amenés jusqu'à vous, jusqu'au moment où vous les croisez. Et finalement, ce n'était peut-être pas les bâtards que vous avez cru ou... Vous avez une raison, ce n'est pas des méchants pour être des méchants. ça m'est arrivé, moi par exemple, typiquement, les joueurs rencontrent un PNJ qui était important, qui avait une histoire un peu sympa et vous ne savez pas pourquoi, il y a un joueur bourrin et peu réfléchi, il le tranche ou il lui met une bastose dans la tête et il dit OK, mais comment on va faire s'il avait l'élément clé du scénario pour faire le lien ? Bon ben là, on peut faire une pause, OK, posez vos feuilles, je vais vous filer des PNJ et je vais vous raconter l'histoire qui va avec cette storyline. Et ça implique d'autant plus, et là, pas les personnages mais les joueurs et ça leur fait comprendre qu'un PNJ, il est là parce qu'il a une raison et ce n'est pas un méchant pour être un méchant. Donc ça, c'était quatre grandes idées quatre, c'est plus ça. Quatre grandes idées pour donner de de la largeur, de la densité aux personnages et créer plus de cohérence à votre monde et impliquer plus le joueur. C'est ça, leur donner plus d'espace dans le jeu et leur faire comprendre que leur pagrin nous a intéressés, qu'on a envie de 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 faire une campagne forcément pas forcément que ce qu'on a imaginé nous mais ce que eux aussi veulent essayer de mettre dans la campagne, ce qu'ils veulent essayer de faire voir et de vivre. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est que dans les commentaires, vous mettiez des exemples de background un peu touffus que vous aviez prévus et puis finalement, il ne s'est rien passé par rapport ou dites-moi un peu le temps que vous passez en général sur vos background et le temps consacré au final à vos personnages. Moi, ce sera intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à discuter autour de ça et puis, pour ceux qui ont cette attente mais qui ne l'ont jamais exprimé, alors alors Mejeu ou Meji Mejeu ou GM ou DM Ah non, c'est moi, je dois tout bon, merde. On a des mots français pour ça. Si vous l'avez jamais, si vous aviez ce manque et que vous vous en rendez compte maintenant, n'hésitez pas à en parler avec votre maître de jeu ou votre compteur et lui dire, ben voilà, mon personnage, il a un vrai background, je sais qu'on n'a pas le temps de l'aborder dans nos séances mais est-ce qu'on pourrait bricoler quelque chose ensemble parce que moi, j'aimerais bien qu'on me raconte l'histoire de ce personnage. Et puis même, en tant qu'UMJ, ça permet aussi de se remettre un petit peu dedans et de se dire qu'est-ce que les joueurs ils veulent voir, qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec eux aussi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement moi qui raconte, c'est aussi eux qui racontent, enfin qui essayent de s'impliquer dans le monde et essayer de faire ça d'un côté et de l'autre. C'est aussi bénéfique pour les joueurs que pour le maître. Bon, c'était tout pour cette semaine. On vous souhaite de jouer plus, de jouer JDR, des belles réussites critiques et puis n'hésitez pas dans les commentaires. Et follow et partage ce que tu as l'ouverture. Ouais, t'as vu.